Qu'est-ce que vous faites là ? On n'est pas prêts ! Ce n'est pas prévu ! Allo Bastien, t'en es où ? Mais c'est n'importe quoi ! Ce n'est pas prévu, ça n'a pas encore commencé ! Vous pouvez encore rentrer chez vous, vous savez ! Il y a un bon programme à la télé ! Je ne sais pas, sur l'art par exemple, sur la finale de la Ligue des Champions. Vous aimez le foot, hein ? Allez voir le foot ! Bonjour ! Bonjour ! J'aimerais rentrer dans Azuliquide ! Azuliquide ! Azuliquide ! Tu sais petit ! Papa travaille ici ! Hein ? Georges ! Oui ? Vous avez vu Georges ? On a vu des cours ensemble ! Sans mises ! Mais il n'y a pas de boulot aussi ! Ah bon ? Il n'y a pas de boulot, je te dis, c'est louche ! Je te dis qu'il n'y a pas de boulot, c'est louche ! Tu dégages ! Papa travaille ici ! Tu dégages les louches ! Anne ! Anne, chère amie, venez nous rejoindre ! Voserez-vous poser quelques questions, Anne ? Tout d'abord, quel temps fait-il ? Voici donc les longues, lumière, amour, délire ! Voici le printemps, mars, avril, eau d'eau souveraine ! Mai fleurie, joie brillante, tous les beaux mâches amis ! La deuxième question, Anne ! Où habitez-vous ? J'ai longtemps habité sous de vastes portiques ! Que les soleils marins déniaient de nous fermer ! Et que leurs grandes piliers, beaux et majestues, Rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques ! Merci, Anne, merci ! Aurélien, Aurélien, mon micro ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Excusez-moi de poser cette réponse, mais qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce que vous pensez que cet homme est en train de fabriquer ? Qu'il joue au tennis ? Mais c'est hallucinant ! Il n'a pas de balle, il n'a pas de raquette, il n'a pas de filet et il n'a même pas de partenaire ! Excusez-moi, mais je me pose des questions. Sur vous, sur votre imagination, qu'est-ce que vous fabriquez là-haut ? D'ailleurs, quels mots fabriquons-nous ici ? Excusez-moi, mais ces hommes et ces femmes ne sont pas des chimères ! Cet homme travaille ! Oui, mesdames et messieurs, cet homme travaille ! D'ailleurs, les hommes et les femmes qui l'entourent travaillent aussi ! Moi-même, ici présent, je travaille ! D'ailleurs, issu d'un milieu modeste, mais non dénué d'orgueil, je me suis élevé dans le monde grâce à la force de mon seul travail. Et si je veux que vous reteniez quelque chose de moi, que ce soit l'empreinte de mes rêves, c'est-à-dire de mon travail ! Bref, en étais-je ? Alors, le mot travail vient du latin tripalium. Le mot travail est lié à la souffrance. En effet, tripalium désigne un instrument de torture. Cet homme souffre-t-il ? Il n'en a pas l'air ! Et vous ? Souffrez-vous quand vous êtes au travail ? Métro, boulot, bouchon, chômage, chèque-déjeuner, congé payé et complémentaire santé et week-end de rêves ? Quel rêve réalisez-vous ? Quelle chimère de votre passé ? Quelle injonction familiale ? Poursuivez-vous ! Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui bosse ici. D'ailleurs, si vous acceptez une confidence, ça me fatigue. Ça me fatigue gravement. Travaillez la nuit, fatigue gravement. Travaillez la nuit gravement. Vous êtes prêtes ? Suite à l'OPA haineuse lancée contre Azuliquide par la termine Exacto, notre plus dangereux concurrent. Tous les indicateurs sont au beau fixe pour notre entreprise. D'autant plus que par un extraordinaire retournement de situation, Azuliquide a racheté Exacto. Depuis, les commandes, tout secteur confondu l'afflue de toutes parts. Et que dire des canaprèches Azuliquide qui se vendent comme des petits pains ? Tenez, encore au septième salon aéronautique de Matra-Boroud. Azuliquide a gardé un peu plus son carnet de commandes, signant avec TBTB qui, comme chacun le sait, est le plus grand mort d'avion, en plus que juste contrat d'une valeur de 23,3 milliards d'euros. Et que dire du secteur pharmaceutique d'Azuliquide, qui a doublé son bénéfice trimestriel malgré l'expiration de son antiprostate bordeaux. Le secteur fonde par ailleurs de grands espoirs sur Lebrun, qui prévient le cancer utérin. Le Azuliquide a acquis auprès du groupe gazier français Gaz de France une participation de près de 20% dans un bloc d'exploration en Côte d'Ivoire, renforçant ainsi sa position dans ce magnifique pays cher à mon cœur. « Identification s'il vous plaît ! » « Identification s'il vous plaît ! » « Identification s'il vous plaît ! » « Merci, coucou ! » « Bonjour à tous ! » « On a actuellement un problème avec la pente du pauvre. » « Alors on vous redemande ce que nous avons déjà à tous demandé, c'est-à-dire ne jamais ouvrir la porte du pauvre. » « Ta gueule ! » « Vite-moi ! » « Hé, allez là où c'est bon ici. » « Excusez-moi, je suis un petit peu à peu en ce moment. » « Je n'ai pas de problème de déontologie. » « J'ai des problèmes de performance. » « Je veux faire du chiffre, je veux du résultat. » « D'ici deux jours, espèce de grognasse ! » « J'aurai ta peau ! » « Une grognasse ? » « Quelle grognasse ? » « Un secrétaire général. » « Ah, celle-là ! » « Ah bah mon vieux, si tu veux la voir, tu n'as pas intérêt à couper ton cou. » « Sinon c'est toi qui va m'enfler. » « C'est que je la connais. » « J'en ai broyé des plus coriaces qu'elle. » « Ah ouais, mais elle est dans un paratonnerre. » « Et quelle paratonnerre ? » « Paratonnerre, mon cul. » « C'est pas parce qu'elle s'est collée avec le président qu'elle est intouchable. » « Elle ne compte pas pour lui. » « Il me l'a dit, comment cette courbe antique de secrétaire est venue s'offrir à lui. » « Elle a beau exhiber son rentre comme un trophée, » « Elle ne compte pas pour lui. » « Une passable trou est offerte. » « Non mais, ah, non mais... » « On a trouvé, il fouillait dans le magasin. » « Quoi ? » « Du piqué dans le magasin. » « Du piqué dans le magasin ? » « Ouais. » « Non mais je suis un chôneur de travail. » « Un chôneur. » « Un chôneur. » « Un chôneur. » « Vite Bernard, rattrapez-le. » « Oh bah c'est bon, il a beau le feu. » « Oui, oui Bernard, s'il vous plait, rattrapez-le. » « Vous voyez qu'il a entendu ? » « Qu'il sera, Bernard. » « Mais non, le chôneur. » « Et quand bien même, de toute façon, vous entendrez parler de lui. » « J'ai plus d'un frère. » « Bien- Baum. » « M'a vu le clé. » « T'invoi, c'est... » « Je t'ai plus d'un frère. » « J'ai plus d'un frère. » « J'ai plus d'un frère. » « J'ai plus d'un frère. » Ah, vous êtes là, la fille ! Viens finis, lâche le téléphone ! Je n'ai pas le téléphone ! J'ai fait mes lentilles ! Qu'est-ce qu'elle danse bien ? Qui ? Moi ? Oh mais non, pas vous ! C'est vrai ? Qui est-ce qui danse si bien ça ? Moi ? Bonjour les filles ! Oh, mademoiselle mademoiselle… Qu'est-ce qu'il y a de l'ancienne-là ? C'est pas quoi ? C'est une question d'énergie, les filles. Aujourd'hui je ne débat encore à 100%. Il me manque une certaine fille du Zé, un certain âge épris. J'avais pas mon yang. Excusez-moi de vous dérangez, mademoiselle l'a née, mais ça fait partie de votre cursus universitaire… Pourquoi donc ? Le contentionnisme. Bon allez les filles, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.